On continue les bilans de la mi-saison 2024 de Formule 1, après les 7 premières équipes Red Bull, McLean, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, RB et Haas, place aujourd'hui à la 8ème équipe du championnat des constructeurs seulement, c'est l'équipe française Alpine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti ! Et bien pour le moment, cette saison 2024, elle est catastrophique pour l'équipe française. La voiture déjà en elle-même, elle n'est pas bonne du tout, elle n'est pas du tout performante et en plus vous rajoutez avec cela un moteur qui n'est pas puissant non plus, en tout cas bien moins que le Honda, le Mercedes ou le Ferrari, ça vous fait une équipe qui n'est que 8ème au championnat des constructeurs avec 11 petits points seulement. Au-delà des résultats sportifs, on a encore eu un énième remaniement de management au sein de chez Alpine, Bruno Famin qui n'est plus le team principal de l'équipe alors qu'il était arrivé il n'y a seulement qu'un an, même si quand il est arrivé on savait déjà qu'il était là de manière provisoire et qu'il prenait juste ses fonctions de team principal pour remplacer Haute-Marsat-Noeur et le temps de trouver quelqu'un d'autre. Mais bon, ça avait duré un an quand même pour trouver quelqu'un, c'est quand même assez long je trouve, du coup Bruno Famin n'est plus là, en tout cas il va rester chez Alpine mais pas en tant que team principal et donc place maintenant au Britannique Oliver Hawks qui va prendre les commandes de l'équipe, lui qui vient de la Formule 2 du côté de chez E-Tech, on va voir ce que ça donnera, peut-être que dans un an on y sera encore et qu'on changera à nouveau de team principal, en tout cas on les enchaîne chez Alpine les teams principales. On a eu Vasseur en 2016, Habitboul de 2017 à 2020, c'est celui qui aura tenu le plus de temps, on a eu ensuite Marcin Budowski en 2021, puis ensuite Aude-Marsat-Noeur en 2022-2023, ensuite Bruno Famin en 2023-2024, maintenant Oliver Hawks, qui sera le prochain ? Et bien on verra bien. Comment voulez-vous qu'une équipe fonctionne ? Si à chaque fois le management il change toutes les années, c'est beaucoup trop compliqué. Il va falloir faire avec, en plus le projet dans les futures années ne semble pas être extraordinaire, Alpine qui va quitter le moteur Renault, donc il n'y aura plus d'usine à Vierry-Châtillon, en tout cas pour le côté Formule 1, place à Mercedes normalement à partir de 2026. Donc ouais, clairement le projet Renault-Alpine prend de moins en moins de crédit. Enfin bon, je ne vais pas parler du futur, etc. Si on revient à la saison 2024, il y a clairement un manque de performance, un manque de fiabilité encore. Il y avait des années que ça dure chez Alpine, beaucoup de problèmes de fiabilité, notamment du côté de chez Pierre Gasly où il y a eu quand même pas mal de problèmes du côté du français. Il y a eu des arrivées dans les points, mais bon, la meilleure position d'une Alpine en course, c'est 9e à 3 reprises au Canada, en Espagne et en Belgique. Ouais, c'est compliqué, Alpine a marqué des points à 6 reprises en 14 courses, ce qui est extrêmement faible pour une équipe comme Alpine. Ils ont redressé la barre, ceci dit, par rapport au début de saison où c'était vraiment la cata, à Bahreïn c'était de loin la dernière force du plateau, maintenant c'est entre la 6e et 10e force selon les Grand Prix, 5e, même sur un Grand Prix je crois, ils étaient devant Aston Martin, globalement c'est vraiment très mauvais, les résultats ne sont pas du tout là. Franchement, je n'y attendais absolument pas à ce que Alpine soit à un niveau aussi bas de performance, franchement déjà en 2023 c'était compliqué malgré les deux podiums, mais je ne pensais pas qu'ils allaient faire aussi pire, et je pensais qu'ils allaient au moins garder les performances de 2023 plus ou moins, et bien non, ils ont réussi à faire pire, c'est fort. Bon, on espère en tout cas qu'en seconde partie de saison ça se passe mieux, qu'il y ait plus souvent des points, et surtout des gros points, parce qu'ils marquent souvent, ou pas en tout cas souvent par rapport aux équipes de derrière comme As, Williams ou Sober qui scorent assez souvent, mais à chaque fois c'est des petits points, donc il faudrait essayer d'aller chercher des plus gros points. Alpine qui compte quand même 16 points de retard sur As et 23 de retard sur RB pour la 6e place, c'est pas impossible, il va falloir vraiment se bouger très rapidement si on veut aller chercher la 6e place. Et honnêtement, si Alpine est une 6e au championnat des constructeurs, on pourrait dire qu'elle aura sauvé sa saison, parce que ce sera la même position que la saison dernière, alors pourtant ça ne serait pas du tout la même saison. Maintenant, est-ce qu'Alpine sera en mesure d'aller chercher RB et As ? As, pourquoi pas, RB ça va quand même être assez compliqué, à moins qu'il y ait une vraie évolution qui arrive, mais j'en doute. Bon, espérons qu'Alpine sauve la baraque en seconde partie de saison, ça ne va pas être si facile, mais espérons-le. Du côté des pilotes, ça suffit de la performance de la voiture, évidemment les pilotes ne peuvent pas non plus faire des miracles. Pierre Gasly tout d'abord, qui a vécu un début de saison vraiment compliqué, pour le coup il était loin d'Esteban Ocon sur les premières courses jusqu'à Monaco je dirais, il était assez loin, souvent devancé par Ocon autant en qualification qu'en course, et puis ensuite il y a eu cet accrochage au premier tour à Monaco entre Ocon et Gasly, et je ne sais pas, il y a peut-être eu quelque chose en interne, ou je ne sais pas, mais en tout cas Gasly a commencé à performer pile poil à ce moment-là, et a commencé à se mettre à hauteur du niveau d'Esteban Ocon, voire même à le devancer assez souvent finalement, et d'ailleurs c'est à partir de Monaco qu'il a enchaîné les arrivées dans les points, 4 de suite entre Monaco et l'Autriche, un total de 6 points marqués cette saison, forcément il n'a pas la voiture, il ne peut pas faire de gros miracles non plus. Et puis ensuite les derniers Grand Prix, il a surtout eu beaucoup de malchance, parce qu'il a des problèmes mécaniques en Grande-Bretagne et en Hongrie de course de suite, il ne prend même pas le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, c'était un peu comme en Arabie Saoudite je crois que dès le premier tour, c'était terminé pour lui pour la deuxième course de la saison. Donc ouais, c'est vraiment une saison compliquée pour Pierre Gasly, évidemment avec la voiture, avec le coéquipier également, qui ne s'entend pas, on le sait depuis l'arrivée de Gasly la saison dernière, mais là ça s'est vraiment accentué cette saison. Bon, la saison prochaine, il n'aura plus Ocon dans les pattes. Donc ouais, Pierre Gasly deviendra le leader normalement de cette équipe alpine la saison prochaine, ça va être très intéressant. En attendant, il y aura une seconde partie de saison, j'ai envie de dire, comment donner des objectifs à Pierre Gasly, ça va être maximiser la performance de cette alpine, et puis c'est tout, il n'a pas la voiture pour marquer des gros points, si on lui donne une bonne voiture, je suis sûr qu'il pourra aller chercher des bons points, si on ne lui donne pas la bonne voiture, forcément ça va faire comme en première partie de saison, où il ne peut quasiment rien faire. Ceci dit, je pense que Pierre Gasly peut mieux faire quand même, il y a eu quand même des Grands Prix où ça a été assez compliqué, voilà. Disons que face à Esteban Ocon, il est un poil derrière quand même globalement sur cette première partie de saison, même si au final, au championnat, il est devant Esteban Ocon, puisque Gasly est 15ème au championnat, Ocon est 17ème, mais dans l'ensemble, disons que c'est plus Ocon qui a devancé Gasly, pas de grand chose, mais disons quand même que Gasly a réussi à revenir dans les performances d'Esteban Ocon et de le devancer beaucoup plus souvent. Maintenant, est-ce que Gasly est favori face à Ocon dans les yeux d'Alpine ? Très certainement, on connaît la maison maintenant depuis quelques années, donc espérons que Pierre Gasly puisse profiter d'une voiture plutôt correcte pour aller chercher un maximum de points. Et puis, un petit peu le même discours du côté d'Esteban Ocon, il n'a pas la voiture non plus, donc il ne peut pas faire des miracles lui aussi. Alors lui, c'est un peu l'inverse de Pierre Gasly finalement. Un début de saison qui a été quand même très correct, vu le niveau de la voiture. Franchement, ce n'était pas mauvais. Il a devancé très souvent Pierre Gasly, jusqu'à Monaco, il était assez souvent devant Pierre Gasly qui était en difficulté. Il a pris davantage en début de saison. Il a marqué le premier point d'Alpine à Miami au bout de la sixième course quand même. Et puis ensuite, il y a eu le fameux épisode de Monaco, l'accrochage avec Pierre Gasly, les critiques. Certainement qu'en interne, il a dû se faire tirer les oreilles par Bruno Famin déjà et puis même globalement par le management d'Alpine. Et clairement, je pense que cet épisode de Monaco a fracturé complètement les relations entre Alpine et Ocon. Déjà qu'on ressentait un petit peu de tension, déjà ces dernières courses. Il y avait beaucoup de rumeurs d'un départ d'Estevan Ocon déjà avant cet accrochage. L'officialisation est tombée juste après le Grand Prix de Monaco. Je pense que c'était plus un mauvais timing de la part d'Alpine d'annoncer le départ d'Ocon juste après Monaco plutôt qu'autre chose. Je ne pense pas que ce soit cet épisode vraiment précisément qui a fait qu'Ocon a quitté Alpine. Mais en tout cas, c'est sûr que les relations n'ont pas du tout été les mêmes entre avant Monaco et après Monaco. Est-ce que maintenant il est traité différemment de Pierre Gasly selon les mots de Bruno Famin qui était encore dans l'équipe ? Non. En tout cas, ceci dit, en deuxième partie, en tout cas sur les dernières courses, Ocon a été rejoint par Gasly en termes de performance et même il est devancé de plus en plus souvent par Gasly ces dernières courses. Est-ce que c'est Gasly qui a réussi à trouver un petit truc pour revenir sur Ocon sur les dernières courses ? Ou est-ce que c'est vraiment le matériel qui change entre Ocon et Gasly ? On ne saura pas. En tout cas, Esteban Ocon, il imite la casse même si Pierre Gasly commence à devancer de plus en plus souvent sur les derniers Grands Prix surtout. Sa meilleure position, il l'a obtenu en Belgique la dernière course avec une neuvième position assez compliqué. Au championnat, il est un point derrière Pierre Gasly. Mais est-ce qu'il faut le compter réellement comme ça ? Je ne suis pas sûr. Pour une équipe qui score aussi peu de points comme Alpine, on ne va pas analyser les positions au championnat comme c'est le cas par exemple chez Red Bull. Là, clairement, on voit la différence entre les coéquipiers de chez Red Bull. Pourtant, chez Alpine, Gasly est devant. Mais disons que les performances sont plutôt égales entre les deux pilotes français, même si l'un est devant l'autre au championnat. Ça joue pour un petit point. Globalement, sur l'ensemble de la saison, les deux français sont plutôt à un niveau égal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour le prochain bilan, l'avant-dernier bilan de cette mi-saison 2024 avec l'équipe Williams. Et ensuite, après-demain, on passera à Sobers qui sera la dernière équipe. Plus que deux jours de Milan. A demain.